Pas de tutus, de costumes, de maquillage. 27 danseurs au naturel découvrant la chorégraphie en même temps que le public. Vous avez vu, je mets la musique et après je commence à bitouiller un peu, à faire en sorte d'articuler la musique et la danse. Les coulisses d'un ballet en pleine création, comme les spectateurs ne le voient jamais. Un privilège. Rien n'était préparé à l'avance. On a été impressionné par la performance des danseuses et des danseurs. Vraie performance physique. Les danseurs mémorisent les pas avec une rapidité bluffante. Il faut dire qu'avec le confinement, ce lac des signes revisité a pris un mois et demi de retard. La compagnie commençait à avoir des fourmis dans les jambes. On essaie de montrer qu'on est encore vivant et que le public est encore vivant. Et le public a un vrai désir de retrouver les danseurs, les comédiens, les musiciens. Je crois que tout le monde a envie de se retrouver. Renouer avec la Seine et renflouer les caisses malmenées par le coronavirus. Le ballet d'Angelin-Preljocache débutera sa tournée en octobre. L'espoir effaçait les mois difficiles d'un trait de plume. Réalisé par Ligue 1 Sous-titrage FR ?